... Mesdames et messieurs, un gros bonsoir. Nous sommes en direct en ce vendredi 13, super magique et positif, à la Maison hantée, à Montréal, ici. Vous sentez les vibrations? Oh! Ouh! Et c'est avec un grand plaisir, féerique, merveilleux, enchanteur, que je vous présente la super, la merveilleuse, l'unique, la féerique, Sonia Benezra. Il va régler tout ça parce que Jojo Savard nous attend, puis vraiment, elle a des détails fort intéressants sur le 13, vendredi le 13, pour être plus précise, comme aujourd'hui. Elle est à la Maison hantée, avec M. Nadeau, qui est propriétaire. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Jojo! Ma belle Sonia! Bonjour tout le monde! Bonsoir! Oh! J'ai des frissons! Oh! Mais c'est des frissons positifs! Mais est-ce... Oui, c'est ça, ce que je veux savoir. Est-ce qu'on devrait avoir peur? Est-ce qu'on devrait être superstitieuse? Ou pas du tout? Moi, je pense qu'on doit... Ah! Mon Dieu, c'est mon next job! Ah! Je pense qu'il faut simplement laisser aller son imagination. C'est un vendredi 13 tout à fait positif. Il y a comme le cosmos qui ouvre pour nous. Et d'ailleurs, on est en présence de notre propriétaire ici, de la Maison hantée, M. Nadeau. Jojo, je dis bonsoir, Sonia. Bonsoir, M. Nadeau! Il faut dire une chose. La Maison hantée a ouvert un vendredi 13, il y a 7 ans. Depuis ce temps-là, il y a 650 000 personnes qui ont franchi nos murs. Est-ce que c'est plus occupé le 13, le vendredi 13, quand ça tombe un vendredi 13? C'est toujours occupé, comme vous le voyez. C'est très occupé et c'est incroyable. Et les personnages sont tout à fait fabuleux. Et même c'est Éric, j'ai des frissons qui me poussent partout. Mais Jojo, dis-moi quelque chose. Si on ne devrait pas être superstitieux avec le numéro 13, comment ça se fait que les hôtels n'ont jamais une chambre numéro 13? Il n'y a jamais un 13e étage dans des gros édifices. Comment ça se fait donc? C'est parce que le 13, c'est une vibration 4, donc qui est extrêmement terrestre. Et comme on est des esprits, on essaie de retrouver en nous l'esprit. Et dans le... Moi, je dis toujours que les gens sont des génies dans des bouteilles. Alors, la vibration 4, ça nous tient dans la gravité de la Terre et du physique. Alors, les anciens, les ancêtres, ils connaissaient cette vibration 4. Mais quand elle est vécue dans un... Oh, de traison, madame! Il est interdit de parler de ces choses sans l'accord du maître! Sonia, il faut que tu viennes ici. C'est vraiment, vraiment super. C'est tout à fait magique. Oh oui, je cours, Jojo! Je cours! Alors, ils ont fait de la créativité. Au Québec, on a tellement de talent. Ils s'apprenaient un petit capricorne ici, comme M. Nadeau, pour nous inventer des choses. Je ne sais jamais ce qui va se passer à chaque vidéo. Ah! On se dirait à l'Ostangène! Ah! On se voit! Jojo! Mais le vendredi, c'est quoi là-dedans? Pourquoi? Parce que si le 13 tombe une autre journée, ça ne nous dérange pas du tout. Mais quand ça tombe à vendredi, c'est là où ça commence à nous déranger. Pourquoi? C'est vendredi parce que c'est la planète Vénus. Et en plus, on est en période d'éclipse en ce moment, taureau-scorpion. Plasphémation! L'éclipse de la Lune! Hé, vous avez fait ma magie, là. Là, si les esprits, c'est quand même qu'ils ne disent pas le nom, mais c'est des esprits positifs parce qu'on est en période d'éclipse, taureau-scorpion. Oui. Et les gens qui ont senti beaucoup de sensibilité, c'est qu'ils sont en train de faire un ménage avec leur vie. Et on est dans un genre de cuvette extraordinaire et avec la vibration de la Lune qui passe en cancer, vers 8h48, c'est quoi? La Lune! La Lune! Je suis mal! Ah! Oh mon Dieu! Jô, jô, attends! Ça va finir mal. Non, non, non. On va transformer ces petits monstres en petits anges, je vous le promets. Mais je sais que... Non, 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 non. On n'a pas besoin des anges. Mon ange! Moi, je suis un ange. Regarde, Jojo, on va revenir te rejoindre avec M. Nadeau. On va en parler précisément pour les stings. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai le message pour tous les stings. D'ailleurs, ce soir, surtout à 8h30, ils devraient faire quelque chose pour vraiment aller chercher dans le cosmos quelque chose qui pourrait changer leur vie. Alors, on revient immédiatement après ça. OK. Puis, je suis très impressionnée avec le fait que M. Nadeau est tellement calme. Mesdames et messieurs, il n'a pas bougé. Un gros merci, puis à tout à l'heure. Mais pour le moment, je vous dis également que l'album «Porterie tireuse, ce beau pays », le nouvel album de Mme Agro. Merci d'avoir été des nôtres. Mme Agro. Et encore une fois, on est tous les jours de 13, vendredi de 13. On va voir qu'est-ce que Jojo Savard peut nous raconter. Jojo! Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ma belle. Donc, tu m'as dit quelque chose d'important. Tout le monde peut faire quelque chose de particulier. Oui. Quoi? Absolument, et c'est très important. Et si cela ne te dérange pas... Ah! Si cela ne vous dérange pas, Sra. Sonia, est-ce que je pourrais dire un gros bonjour aux gens de la Gaspésie, puisque demain, dans le cadre de la Salon de la femme, je vais être là. Alors, demain matin, je m'envole vous voir, les gens de Gaspésie. Merci beaucoup, ma belle Sonange de Rubé, de m'avoir invité. Alors, je vais aller un petit peu à... C'est très important pour tous les signes, spécialement les signes du scorpion, du taureau, de la balance. Oui. Vous pouvez recevoir... Ah! Je t'aime, je t'embrasse. Alors, c'est très important, les scorpions, les balances et les taureaux, spécialement, d'aller mettre vos mains à l'extérieur, surtout quand la Lune va rentrer en cancer. C'est très important, il est inutile de prédire aussi. Je t'aime. Je vais essayer d'aller au chaos. C'est le chaos. Ah, vous, bébé! L'amour déplace les montagnes! L'amour, l'amour! Effectivement, il y a des choses beaucoup plus intéressantes de parler avec votre corps ici. De parler vraiment? Effectivement. Plus d'informations, s'il vous plaît. Déshabillez-vous. Déshabillez-vous en premier. Déshabillez-vous en premier. Parait de moi. Dis donc, ces monstres datant quelques instants. C'est incroyable. Mais tout ce que je veux dire au genre, les scorpions, les taureaux, les balances. Allez dehors vers 8h30. Mettez vos mains vers la Lune du cancer, parce que ça donne la vie. Et ça va permettre de faire un certain ménage du passé et d'entrer dans une nouvelle dimension. À cause des éclipses, c'est très puissant. On fait des farces ici, c'est merveilleux, c'est super magique. Mais profitez-en. Et surtout aussi, les gémeaux, les cancers, les poissons. C'est une l'extase de l'âme qui peut se produire ce soir. Puis n'oubliez pas d'aller semer dans le cosmos. Il y a l'énergie de l'univers qui s'ouvre en ce moment. Et allez semer vos semences de vos désirs, parce que vous avez la chance, dans cette éclipse et dans ce vendredi 13 super magique et super positif, de pouvoir réaliser les rêves à la pleine Lune. Ça veut dire le 24 en scorpion. qui va éventuellement aussi prendre un certain mouvement de libération au niveau de l'âme. Je voudrais réaliser vos rêves. Vraiment, tous mes rêves. Regarde, Jojo, il nous reste très peu de temps. Sonia, je te remercie beaucoup. J'invite tout le monde ici, c'est merveilleux. Veux-tu nous présenter nos invités de lundi avant de nous quitter? Oui. Pardon? Les invités de lundi avant de nous quitter? Oui, absolument. Luc Plamondon, évidemment, sera là avec les artistes de Sternania. Et en duplex, vous irez rejoindre Patrick Guard, au lancement de l'album de l'hymne, le nez. Ah! Merci, Jojo. Bye, bye. Bye, bye. On essaie, on essaie. Ce soir, on parle d'artistes qui font appel aux voyants ou voyantes, aux tireuses de cartes, etc. le tout dans le cadre du French Cancans avec Jojo Savard. Moi, j'aime les vibrations de Jojo Savard. Viens t'asseoir, ma belle. J'aime ça. Et... Attends, merci. Toute la robe de Jojo. Bon. Oui. On va te sortir de là-haut. On bouge. Bon, parfait. Bon. Jojo, ça va très bien pour toi. Merveilleuse. J'aimerais te féliciter, d'ailleurs, parce que je sais que tu as fait une très belle partie aux États-Unis. C'est ça. Puis bravo. Dans notre domaine, spécialement, et je veux remercier vraiment... Écoute, c'est au Québec. S'ils n'avaient pas acheté mes livres, s'ils n'avaient pas répondu aux lignes téléphoniques. Il n'y a pas de stars là-dedans. Il n'y a pas assez de monde qui ont commercialisé tout ce côté-là et de rappeler aux gens à quel point c'est extraordinaire. Et tout le côté magique, finalement, c'est simplement qu'on est en train de rentrer dans l'espace pour réaliser que tout le monde est super beau. On a toute une divinité. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas, mais ce n'est pas possible qu'on est simplement un morceau de tête, que ce n'est pas vrai. J'y refuse. Moi, je suis médium, donc depuis toute petite, je vis dans cette dimension-là. Je dis toujours, écoute, ce que vous voyez, c'est ça. Il n'y a pas de chose. Il faut dire aussi qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, entre autres, des politiciens, des artistes qui font appel aux voyantes et aux médiums, etc., pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans leur vie. Et toi, tu vas nous donner des exemples. J'aimerais savoir qui va voir des médiums régulièrement, des tireuses de cartes, qui? Écoute, avant, pendant des milliers d'années, il y avait toujours des rois ou des gens qui contrôlaient tout le monde qui faisaient ça. Oui, oui. Maintenant, c'est accessible à tout le monde parce que l'astrologie, c'est simplement l'histoire de qui on est parce qu'on a vraiment une divinité intérieure. Maintenant, de plus en plus, au niveau show business, on réalise qu'il y a des politiciens et qu'il y a des super vedettes. En trois, je fais des tournées beaucoup en ce moment. OK. Reagan a fait appel beaucoup, beaucoup au médium avec la femme. Exactement, avec Joe Biden. Ça, ça n'a pas très bien passé, par contre, toujours. Il a été très critiqué pour ça. Non, mais ça, c'est... Beaucoup de politiciens, autrefois, on... Aussitôt que tu vas dans le controverse où tu oses dire que les gens sont plus que ce qu'ils sont, c'est pas à l'avantage des politiciens et à l'avantage des gouvernements ou à l'avantage des gens au pouvoir de commencer à dire que vous pouvez utiliser ça pour avoir du pouvoir personnel parce qu'on est tous beaux et parfaits. Quel artiste va voir régulièrement ce qui... Robert De Niro adore l'astrologie, d'ailleurs, lui, confirme toujours qu'il vit avec un genre de fantôme, mais lui, il appelle ça son ange. Moi, je sais que j'ai un ange avec moi tout le temps et tout le monde en a un ange et il nous protège tout le temps, tout le temps. On n'est jamais tout seul dans l'univers. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça, mon message. Cher. Tout le temps, tout le temps, elle dit qu'elle a deux anges, elle. Alors, c'est une femme qui, depuis qu'elle est toute petite, est extrêmement ouverte, pas seulement au monde de l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est le monde des étoiles, mais tout le monde, dans le monde du show business c'est à Londres, avec sa mère, qui est une dame avec qui je devenais amie, mais elle, la seule personne qui a le droit de faire son astrologie, c'est elle. Elle ne veut pas que personne n'y touche à part de elle, jamais, jamais, jamais. Moi, je lui ai offert, je lui ai demandé si elle ne veut pas. Elle ne veut pas, jamais. Il y a... Dans les politiciens, je dirais, ce qui est très drôle, que moi, quand j'ai fait la production de M. Chrétien, qui est vrai, alors c'est sûr que je ne commencerais pas à raconter mes relations avec les gouvernements, c'est sûr qu'ils ne veulent pas trop, trop divulguer ce genre de choses-là, mais il reste que, écoutez, il n'y a pas personne au monde en 88 qui savait ces choses-là, alors il y a des médianes sur la planète et je vais vous donner un petit secret. Premièrement, réaliser à quel point vous êtes extraordinaire tout le monde et que vous avez en vous des créativités infinies. On a tous des gens gardiens. On fait partie d'un univers. je suis morte. J'ai vécu la mort et ce que j'ai ressenti, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de débite. On était parfait. C'était une harmonie merveilleuse. Et quand on se rappelle qu'on est des anges, c'est ça le monde des fantômes, on appelle ça des fantômes. S savez-vous, c'est quoi les fantômes? Ce sont des anges qui sont là pour nous rappeler, nous aider dans notre destin. OK, mais quand on dit que c'est un mauvais esprit, ça, c'est quoi donc? Le mauvais esprit, ça veut dire qu'on a dans la hiérarchie, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai vécu au niveau de la mort, quand on meurt, on passe au niveau de la galaxie. La galaxie passe à d'autres dimensions. Il y a des univers, ça ne finit jamais. Notre raison d'être, c'est qu'on vient à l'école ici pour cristalliser. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger personne. Il faut toujours aimer les gens selon l'expérience qu'ils ont décidé de choisir. Tu sais, Robert De Nero, à un moment donné, il décide de faire un afio. Deux journées après, il fait un autre rôle, il fait l'amoureux satale. Est-ce qu'on va juger à Robert De Nero parce qu'il est amoureux une journée ou il est un meurtrier l'autre? Chaque personne vit son affaire pour arriver à comprendre ce qu'elle doit comprendre, pour arriver à quoi, au tout. On est tous corrects, on est tous beaux et on est tous capables. Alors, toi, tu es médium, Jojo, tu es astrologue. Oui. Toi aussi, est-ce que tu fais appel à quelqu'un d'autre pour te dire qu'est-ce que toi, tu devrais faire? Oui, ça arrive? Je trouve que dans notre domaine, on n'a pas assez de contacts, malheureusement, avec ces gens-là. Tout le monde, il y a un petit peu plus de... Écoutez, en show business, dans n'importe quoi, on travaille fort. Là, je connais le succès, quand même le fun, et j'en suis contente, mais on continue de travailler tout le temps. Et moi, je fais affaire à certaines personnalités de New York. Je suis allée en Inde pendant trois ans, donc j'ai eu la consultation. J'ai vraiment fait la formation, ce qu'on appelle d'un gourou blanc, mais je refuse et je veux rappeler à quel point que tout le monde, votre vie vous appartient si on peut rendre un service et si c'est positif. Méfions-nous des gens qui jouent au médium et qui vont vraiment présager et utiliser ce pouvoir-là, parce que c'est un pouvoir tellement fort pour essayer de mettre dans la tête des gens des choses négatives. Question, question, j'ai quelque chose pour la dernière rétention de temps. Si quelqu'un nous dit, bon, il y a telle et telle affaire qui va arriver dans ta vie, est-ce qu'on a le pouvoir de changer ça? Absolument. Premièrement, le négatif, vous vous mettez une lumière blanche avec du violet. C'est pour ça que je suis portée du violet ce soir. Je suis votre fille des étoiles. C'est la couleur qui neutralise. Ça nous reconnecte avec notre âme et ça veut dire que si quelqu'un nous en va, il n'y a personne au monde en tant qu'immédiat. Moi, j'ai une ligne sidekick à travers l'Amérique du Nord maintenant et on a un code d'éthique toujours positif. Et même si c'est négatif, la vie, c'est des hauts et des bas. Quand tu es dans le bas, c'est souvent la meilleure façon d'aller chercher ton ingrédient parce que c'est avec ça que tu vas savoir que tu es extraordinaire. Alors l'important, c'est de toujours, toujours faire affaire à des gens positifs. Si jamais on vous dit qu'il va t'arriver un accident dans six mois, mets-toi du blanc et du violet et tu dis, va se faire foutre et je le refuse absolument. C'est le final. Parce que c'est pas bon. Non. L'amour, l'amour, l'amour. Le positif. On te croit. Moi, je te croit, j'aime beaucoup tes vibrations. Je te le dis toujours et je suis très fière pour toi et ton positif. Tu es un ange de toute façon. Ah, tu es adorante. On te bat. Sous-titrage ST' 501